La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui, le 30 novembre, les risques de se porter garants de quiconque. S'il t'a fait quelques torts ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Le livre de Philemon, verset 18 Il est extrêmement dangereux de cautionner autrui, particulièrement dans un cas tel que celui de l'esclavonésime, dont le montant de la dette vis-à-vis de son maître Philemon était inconnu. En dépit de cette incertitude, Paul osa cautionner l'esclave fugitif. On pense qu'Onesime était un serviteur de confiance de Philemon et que lors d'un de ses voyages pour les affaires de son maître, il profita de l'opportunité et s'enfuit avec l'argent qui lui avait été confié. Le tort immense causé à Philemon fut plus que financier, car ceci détruisit également son influence dans sa communauté. En tant que propriétaire magnanime, il avait à faire face aux reproches des autres riches de la région qui lui conseillaient toujours de ne pas traiter les serviteurs avec autant de bonté. En trahisant la confiance placée en lui, Onésime fit que le caractère de Philemon soit aussi remis en question. Paul fit appel au sentiment religieux de Philemon pour non seulement pardonner Onésime, mais aussi de le recevoir de nouveau avec la même confiance d'avant sa fuite. Tout cela parce que maintenant il était un homme converti et par conséquent un homme digne de confiance. Salomon connaissait le danger d'être trahi par quelqu'un en qui l'on avait placé sa confiance. Encore plus, quand on ne connaît pas la personne pour laquelle on veut mettre sa main au feu. Il refusa l'idée de cautionner un étranger et questionna même la notion du cautionnement. Celui qui se porte garant pour autrui s'en trouve mal, mais celui qui déteste les engagements est en sécurité. Proverbe chapitre 11, verset 15 Malgré tous les dangers de se porter garant, soit d'amis ou d'inconnus, la Bible nous parle de l'unique garant qui non seulement place sa vie sur la ligne, mais vit encore avec la confiance que plusieurs vivront à la hauteur de l'engagement pris vis-à-vis de lui et ne trahiront pas sa confiance. Jésus s'est fait le garant d'une alliance meilleure, selon Hébreu chapitre 7, verset 22. Cautionner n'est pas recommandé, mais Christ ne s'est pas préoccupé des risques et des conséquences. Il n'a pas eu peur de la trahison. Jamais il ne douta que plusieurs accepteraient son sacrifice. Aujourd'hui, il est le garant d'un nouveau pacte, c'est-à-dire qu'il garantit que Dieu tiendra ses promesses et qu'il ne jettera pas dehors ceux qui s'approchent de lui. Nous pouvons vivre en toute confiance parce que nous avons la garantie du salut grâce à la provision faite par le Christ. Amen Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament Ézéchiel chapitre 40 Et dans le Nouveau Testament, le Livre de Philemon Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !